La suite de notre série consacrée au village Koumalawa sur la rivière Kamopi. Une fontaine d'eau vient d'être installée, de quoi changer le quotidien des habitants. La Safe Water Cube permet de filtrer l'eau du fleuve et obtenir une eau potable, sans produits chimiques ni bactéries. Isabelle Rouge et Martial Gritte. Cette fontaine innovante la voici. Après un périple de plusieurs milliers de kilomètres, elle arrive à Koumalawa, un petit village d'une quinzaine d'âmes à quelques encablures de Kamopi. Un gros tonneau de PVC pour apporter l'eau potable en ce lieu isolé. C'est difficile de récupérer de l'eau, juste à Kamopi, tout ça. C'est bien d'avoir de l'eau sur place même. Cet appareil, la Safe Water Cube, c'est une invention française, conçue en 2016 par cet ingénieur en génie mécanique et électrique. On a cinq étapes de filtration mécanique. Et la filtration ultime, c'est une filtration céramique à 0,02 microns qui empêche les bactéries et les virus parce que c'est le principal objectif. Une fontaine au débit de 1 mètre cube d'eau traitée par heure, soit 1000 litres d'eau potable. Facile à monter, à installer et surtout à utiliser. La priorité que les habitants adoptent cet équipement, petit manuel d'utilisation en Wayampi. On va enlever les petites matières qu'il y a dans l'eau. Donc des plus grosses matières vers la plus petite qui empêchera les bactéries. Les populations aujourd'hui semblent être très enthousiastes. Maintenant, c'est elles qui doivent s'approprier une fontaine. C'est elles qui vont l'utiliser au quotidien. Et c'est elles qui vont pouvoir constater les bienfaits que ça a sur leur vie. Chacun à leur tour, les volontaires participent au montage de la fontaine. Premier remplissage du réservoir de 80 litres. Puis c'est l'étape dégustation de ce premier cru. Évaluer la limpidité. Ça veut dire que c'est une eau qui est vraiment vivante. Puis la saveur. Premier verbe. C'est différent avec l'eau du chlore. C'est différent. J'ai lutté, c'était bien. Secondé par les agents communaux de Camopi, l'ARS évalue ce système. Elle effectuera régulièrement des prélèvements, des flacons scellés transmis pour analyse à l'Institut Pasteur. Vraiment voir comment les populations du village vont utiliser la fontaine, pour quels usages, est-ce qu'on va avoir des difficultés, quelles difficultés et comment on peut y répondre. Et donc au bout de six mois, on fera une évaluation de l'ensemble de ces deux thématiques, la qualité de l'eau et l'appropriation par les villageois. Si l'étude est concluante, l'ARS se tournera vers les collectivités locales pour le financement d'autres installations dans les communes isolées de Guyane. Et ce soir, notre invité est Jean-Paul Augereau, c'est le concepteur de cette fontaine installée à Camopi. Bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Alors, vous avez développé cette fontaine d'eau potable depuis 2016. Il y en a d'autres qui existent. En quoi la vôtre est novatrice, mais surtout adaptée à la Guyane ? Alors, bonsoir. Eh bien, alors pourquoi elle est novatrice et pourquoi elle est adaptée à la Guyane ? Eh bien, c'est une fontaine qui fonctionne sans électricité, sans aucun produit chimique, et qui permet de potabiliser n'importe quel type d'eau de surface et elle permet de potabiliser 1000 litres d'eau à l'heure. Voilà. Elle fonctionne simplement grâce à une pompe manuelle et cinq étapes de filtration avec une filtration finale en céramique à 0,02 micron, c'est-à-dire que c'est inférieur à la taille des bactéries du virus et donc ça nous garantit d'avoir une eau sans bactéries, sans virus à la sortie de la fontaine. Alors, vous prévoyez d'en installer d'autres en Guyane ? Ah oui, c'est-à-dire que là, on a installé les deux premières fontaines la semaine passée, et puis, eh bien, vu l'engouement des personnes et vu le besoin du nombre de la population qui vivent le long des fleuves et qui n'ont pas accès à l'eau potable, je pense que, bon, déjà d'ici deux mois, on va en installer quatre nouvelles et on devrait pouvoir en installer une grande quantité à suivre. Alors, pas de bactéries, ni de virus, ni de produits chimiques, vous le disiez, une fois filtrés, c'est aussi un moyen de lutter contre les maladies et puis, par conséquence, l'absentéisme des enfants, notamment. Alors, aujourd'hui, on a installé, donc, depuis 2016, 320 fontaines dans 20 pays du monde. Ça veut dire qu'il y a à peu près 250 000 personnes qui ont accès à l'eau potable avec les fontaines Safewater Cube et on a pu faire, donc, dans cinq pays, des tests au niveau des écoles et ça nous permet de donner comme chiffre qu'on baisse d'environ 85 % l'absentéisme des enfants à l'école. C'est-à-dire que ces populations qui sont assez vulnérables, eh bien, 80 % des maladies des enfants dans ces populations sont dues à l'eau qu'ils boivent. Alors, 320 fontaines installées, vous le disiez, à travers le monde, c'est dur de faire changer les habitudes dans les villages, des habitudes parfois ancestrales autour de l'eau ? Alors, il y a une chose qui est très, très importante, oui, c'est qu'il faut que la demande des fontaines provienne des populations. Et ça, c'est qu'on peut apporter n'importe quel type de machine ou de système. Si les populations ne souhaitent pas accéder à cette eau potable, eh bien, les systèmes ne fonctionneront pas, oui. Donc, il faut prendre du temps et c'est pour ça qu'on est une association parce qu'on met tout un suivi en place de façon à ce que ça soit durable parce que c'est vraiment la pérennité qui est importante dans notre action. Alors, très rapidement, tout cet engagement autour de l'eau potable part de votre histoire, votre histoire personnelle. Quelques mots, très rapidement. Oui, très rapidement. Eh bien, oui, j'étais chef d'entreprise et puis un jour, eh bien, j'étais dans un hôtel en Égypte. Je me suis simplement lavé les dents avec l'eau du robinet de l'hôtel et puis, j'ai attrapé une septicémie qui ensuite m'a détruit ma valve aortique et on m'a fait une greffe humaine. Il s'en est suivi un burn-out et c'est là que j'ai changé de vie. Merci, en tout cas, Jean-Paul Augereau d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore. Je vous remercie. Au revoir. Et cet entretien a été réalisé juste avant le journal dans les conditions du direct. Merci.